Hello ! Yeah ! Ha ha ! What's up, what's up, what's up ! Les rebelles ! Je me connecte au live, je me connecte au live le temps que vous, vous connectiez. J'ai beaucoup de choses à vous donner, de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie ! Yes ! Alors, allons sur le groupe Rebelle With a Cause ! J'y suis... Ouais ! On va pouvoir commencer ! J'espère que ça va, moi tu vois, ça va bien. Franchement, je suis contente de faire ce live. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire un live contenu, un live empowerment, un live où je vous donne un petit peu les clés qui m'ont servi à moi à avancer. Et ces temps-ci, c'était assez compliqué, comme tu sais, la vie nous rattrape parfois. Je sais que toi aussi, c'est pareil. On a des imprévus, on a des épreuves, on a des surprises. Et donc, moi aussi. Si, si, mes décalages de fou ! Ok, 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 il y a un beau décalage. Bon, c'est comme ça, généralement, Facebook nous fait toujours des super décalages. Donc, laisse-moi commencer par le début. Je vais te raconter un petit peu où j'en étais dans mon business, avant de pouvoir avoir le business que j'ai maintenant. Celui dont je suis vraiment contente, fière, qui supporte ma vie, qui supporte mes rêves, qui me permet de faire beaucoup de choses. Je vais te raconter un peu où j'en étais à l'époque. Je vais dire que ça commence en 2017, à peu près. Plus ou moins. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai voulu entreprendre, mais je n'avais pas l'occasion. J'étais dans des jobs, j'étais dans des CDI, j'étais bien dans mon boulot avec mes collègues. Je n'avais pas the bonne idea, je n'avais pas la bonne idée. Tout ce genre de choses, tu vois. Mais en 2017, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus fort. Vraiment beaucoup plus fort. Je me suis dit, ok, là je veux vraiment créer quelque chose qui me ressemble, qui porte mes valeurs, qui porte mes croyances, et qui peut m'autoriser à être ce que je veux être. Être qui je crois que je suis au fond de moi et qui ne s'est pas encore révélé, tu vois. Je sais qu'il y a une Salima au fond qui est capable d'accomplir quelque chose, qui est capable de créer quelque chose, qui est capable de donner plus au monde, tu vois. Parce que pour te dire, à ce moment-là, j'étais dans l'humanitaire. À ce moment-là, je travaillais, j'étais à temps plein dans une association humanitaire française internationale. Et à côté de ça, j'étais aussi dans une autre association, aussi internationale, mais beaucoup plus petite, qui est vraiment à taille humaine. L'autre était vraiment avec des locaux dignes d'une multinationale, avec je ne sais pas combien de salariés, c'était énorme, une grosse boîte. Ça ressemblait vraiment à une boîte en fait. L'autre était vraiment une association à taille humaine, où du coup, c'est là où je suis devenue vice-présidente de cette association, où on était entre filles, on était une équipe, on était un noyau dur, où on se connaissait tous et aucune n'était payée par l'association. Aucune n'avait tiré son bénéfice, son salaire. L'autre, je gagnais ma vie avec en fait. Je payais mon loyer avec. Là, non, pas du tout. Donc, j'étais vraiment dans un milieu associatif. Et mon mari aussi, et nos amis aussi en fait. Où tu es dans ta vie, tu as des amis qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. C'est pour ça que, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Donc, moi aussi, mes amis étaient beaucoup dans l'associatif. On n'avait pas de grandes prétentions par rapport à notre vie personnelle. On avait des prétentions par rapport à ce qu'on pouvait apporter. Mais à ce moment-là, j'en voulais plus. Je trouvais que faire ça, ce n'était pas assez. J'avais envie de contribuer plus. Et j'avais envie, moi aussi, d'upgrader ma vie. Parce que je me suis dit, à partir du moment où moi, je n'upgrade pas ma vie, il va être difficile d'aider les autres à atteindre un meilleur niveau de vie. Et je l'ai vu en rencontrant des gens. Ça, ça m'a fait grandir. J'ai vraiment acquis une nouvelle philosophie. J'ai vraiment rencontré des gens très riches intérieurement. Des gens motivés, des gens capables. Des gens vraiment, hello Delphine ! Des gens qui vraiment faisaient quelque chose de leur vie pour le monde. Et c'était vraiment incroyable. Et j'avais des discussions, des richesses, de philosophie. Et tout ça, ça m'a nourrie. Mais ça m'a rendu compte aussi, je fais quelque chose qui me plaît. Depuis que je suis née, j'ai envie de faire de l'humanitaire. Depuis que je suis née, j'ai envie d'apporter ma pierre au monde. Faire quelque chose, éveiller les consciences, participer. Depuis que je suis née ! Mais moi alors, et moi, je me sentais être mise de côté. Parce que l'âge avance. Et là, je suis maman. À ce moment-là, je sais que je suis maman. Je suis maman d'un petit garçon. Qui, ce n'est pas facile parce qu'il n'est pas en forme au niveau de la santé. Je m'apprête à avoir mon... Attends, en 2017, j'ai déjà mes deux enfants. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai déjà mes deux enfants. Et voilà, c'est ça en fait. Je suis dans une routine où je me dis, mince, en vérité, j'ai pu donner aux autres. Mais moi, ma famille, on ne roule pas sur l'or. Moi, ma famille, voilà, mon fils, il est malade. Moi, je ne me sens pas accompli. Je me sens fatiguée. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, à ce moment-là, je me dis, mais je continue, ok, mes actions humanitaires. Et moi, si je suis fatiguée, moi, si je suis dans cette inertie où mon fils, il est malade, où je trouve que j'ai du mal à finir les fins de mois, mais je vais où en fait ? Dans cinq ans, qu'est-ce que je peux encore apporter au monde ? Si c'est le fait d'être aigri, d'être fatigué, d'être vieilli de quelques années, d'être... Je ne sais pas, tu vois, j'étais en train de me poser ce genre de questions-là. Et cette envie que j'ai toujours d'entreprendre, il fallait que j'y aille au bout. J'ai entrepris par d'autres manières, j'ai créé des projets, mais je n'ai jamais créé une société, un véritable business dans lequel je serai patronne, dans lequel je décide de gagner beaucoup d'argent, dans lequel je décide d'employer des gens qui vont travailler pour la même vision que moi. Jamais j'avais été jusque-là. Mais là, j'avais eu cette envie. Et cette envie, elle a été faite parce que tu scrolles comme moi sur Internet et tu sais que tu vois des gens qui vivent leur vie. Tu dis, waouh, ok, mais moi aussi, pourquoi eux et pas moi ? Qu'est-ce qui se passerait ? Et donc, j'ai pris... J'ai eu l'envie en 2017 de faire ça, de me dire, ok, moi j'ai des idées. Je sais que j'ai de l'énergie à revendre. Je sais que je peux, avec tout mon bagage, apporter quelque chose aux gens. J'en suis sûre, c'est ce que je fais au quotidien, tu vois. J'en suis sûre. Donc, let's go, faisons ça, tu vois. Et là, pendant un an, ok, je me suis lancée, j'ai été peut-être un peu plus vite que la musique. Je me suis, comme toujours, j'agis plus vite que je réfléchis, tu sais. Et je suis arrivée, j'ai créé une page Facebook. J'ai commencé à poster. Et puis là, le drame, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Des fois, je me dis, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais est-ce que j'ai le droit ? Mais qu'est-ce que j'apporte de plus qu'il n'est pas déjà apporté ? Je ne sais pas si toi aussi, tu as ces boucles, ces boucles en fait qui viennent, ces histoires narratives que tu te racontes. Mais en fait, je ne suis pas assez jolie, moi, sur les vidéos. Mais je n'ai pas assez d'éloquence. Mais je n'ai rien à raconter. Mais c'est déjà fait ce que je fais. Puis d'autres le font bien que moi. Et plein de choses comme ça, des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Donc, comme j'étais motivée, comme je te raconte, c'est vraiment une envie, tu vois. C'est vraiment, je sens que j'ai ma place. Je sens que je peux apporter quelque chose. Je sens. Et donc, cette envie, elle est là. Je me suis lancée et je n'ai plus le choix parce que j'ai quitté mon boulot aussi. Donc, je n'ai plus le choix. J'ai envie de me rapprocher des enfants. Donc, je n'ai plus envie de chercher un boulot à l'extérieur. J'ai envie de travailler à la maison pour profiter de mon fils qui, je t'explique, à l'époque était très malade. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est révolu. Grâce à Dieu, c'est du passé. Mais à l'époque, c'était très, très difficile mentalement. Vraiment, c'était lourd. Je suis passée par des épreuves incroyables. On était jour et nuit à l'hôpital. Des frayeurs, quoi. Donc, c'est vraiment une décision que j'ai mûrie de travailler en ligne. Et je ne comprends pas, avec ma motivation, je ne pouvais pas générer de l'argent. Je n'arrivais pas à sortir des offres. Je n'arrivais pas à appeler, à attirer mes clients, à les appeler, à proposer des offres d'appel. Je n'arrivais pas, je ne sais pas. J'avais toujours ce moment où je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais est-ce que tu es en train de vraiment... Mais il y en a d'autres qui le font mieux que toi. Mais regarde, mais regarde, mais regarde. Et j'étais là tout le temps en train de perdre mon énergie. J'en avais marre. Donc, ce que je faisais, c'est que j'achetais des nouvelles formations à chaque fois qui me disaient, ok, peut-être que c'est ça qui me manquait. Donc, j'allais vers l'email marketing, mais incapable d'envoyer mes emails. Je savais comment faire. J'avais compris, mais je n'étais pas capable. Ok, prenons ça sur la pub. Ok, je savais quoi faire. Je savais comment faire, mais je n'y allais pas all-in. Ok, faisons ça pour ça. À chaque fois, j'étais happée. Ok, il y avait Insta. Ok, il y avait ci. Et puis du coup, je voulais être partout parce qu'en fait, j'étais moi nulle part. Moi, j'étais nulle part. Donc, je menais mon business partout. Je ne sais pas si tu as connu ça. Je ne sais pas si tu as connu des gens comme ça. Mais clairement, franchement, à l'époque, j'avais choisi un nom qui s'appelait Ma Santé Alternative parce que j'étais tellement dans la santé avec mon fils. On découvrait la médecine chinoise. Je m'étais mis au Qigong. On faisait des décoctions. On faisait énormément de choses. Donc, je me disais là. En plus, j'étais portée. J'étais motivée par mon sujet puisque je soignais mon fils avec. Donc, ce n'était vraiment pas lubie. J'avais acheté des bouquins, je parlais tout le temps avec mon praticien en médecine chinoise. Donc, j'avais de la valeur à apporter. Je m'étais abonnée à plein de groupes de médecine chinoise, etc. J'étais sûre de moi. Mais malgré ça, syndrome de l'imposteur. Malgré ça, c'est fou. Ces boucles qui reviennent. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu travailles jour et nuit sur un super e-book. Vraiment, tu fais la mise en page. Moi, je n'étais pas du tout technique. Mais pas du tout. S'il te plaît. Vraiment, absolument pas. Arrête de parler de moi. Non, c'était moi. Je t'assure, Delphine. Je suis passée par là. Pas de technique. Pas de force intérieure. Tu vois ? J'avais envie. J'avais besoin. Je vivais mon truc. Donc, j'étais motivée. J'avais une vision. Enfin, ce que je croyais être une vision à l'époque. Et je consommais. Je regardais les groupes de Facebook. Et je voyais les autres réussir. Je dis, what ? Et moi ? Et moi ? Je dis, mais ce n'est pas possible. Et donc, ma centaine était en active. J'écrivais des articles. J'avais créé un groupe. Je me donnais les moyens. Tu vois ? Je me donnais les moyens. Mais je tournais en rond. Je ne gagnais pas d'argent. Et je perdais confiance en moi. Parce que je me disais, d'autres filles que je voyais, avec qui on avait à peu près en même temps progressé. Ou des filles qui avaient fait des cours en même temps que moi. Elles, elles avaient fait des choses. Elles avaient eu des clients. Des clients. Des vrais clients. Des clients. Ceux qui te donnent de l'argent. Parce que des clients gratuits, j'en ai eu. Des clients qui me donnaient des sourires, des gentils. Il n'y a pas de problème. J'en ai eu. Parce que c'était ce que je voulais. Tu as ce que tu veux. Eh ma fille, tu récoltes ce que tu veux. Si tu veux donner du gratuit, tu recevras des sourires. C'est super. Mais si tu veux vendre, tu recevras des clients. Et à ce moment-là, je n'étais pas prête. Et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté. Je me suis dit, non, non, non. Eh, le gouffre financier, ça suffit. Ce manque d'estime de toi, ça suffit. C'est les autres qui réussissent, c'est toi. Ça suffit. Non et non et non. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'en avais marre de creuser un trou en fait. J'en avais marre de creuser un trou. C'est ça, les filles. C'est quand on veut, on y va, on poste. Mais ça fait des mois que tu es au même statut financier, au même compte en banque. Ça fait des mois. Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu n'as pas un job. Tu as un hobby, tu as une passion. Tu as, je ne sais pas, tu as un passe-temps. Mais tu n'as pas un business. Un business, c'est censé te rapporter de l'argent. C'est censé te faire grandir. C'est censé te faire gagner confiance en toi de jour en jour. C'est censé exprimer ton message, ton feu, ce que tu as envie, ce que toi tu as reçu de la vie, du monde, comme enseignement, tu as envie de le donner, de l'offrir. Ça sert à ça un business, dans ma vision des choses. Un business, ça sert à construire le monde. Ça sert à apporter sa pierre. Ça sert à laisser une empreinte positive. Et ça sert à s'enrichir soi-même, intellectuellement, mais financièrement. Et ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai dit stop, ma santé alternative, franchement, j'aime le concept. J'ai fait le meilleur logo. J'ai mis les meilleures couleurs. Laisse tomber, j'ai tout fait bien. C'était joli. C'était franchement, waouh, ça jette. Ok ? Mais c'était un passe-temps. Donc, stop, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mais je n'ai pas réussi à m'avouer à moi-même que je voulais arrêter. Sauf que c'était cette boucle-là que je voulais arrêter. Mais je ne voulais pas lâcher l'affaire. Je dis non, je ne veux pas lâcher l'affaire. Je sais ce que j'ai donné en gratuit. Je sais que j'ai aidé des gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont changé leur vie. Mais moi, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait aux autres ? Je peux me le faire à moi-même. Ce n'est pas possible. Donc, on est parti en vacances. C'était l'été. Mes enfants étaient encore petits. On est parti en vacances. Donc, ça, c'est en 2017. Voilà, là, ce qui s'est passé. Et donc, en 2000... Attends que je ne me raconte pas. Ça fait un an. Là, on est en 2019, c'est ça ? Là, on est en 2019, c'est ça ? Ouais, donc 2018. Ouais, donc ça, c'est en 2017. Les vacances, l'été 2018. L'été 2018. Là, c'est là où j'ai dit stop. J'arrête. J'en ai marre. J'en peux plus. OK ? Je pars en vacances. Et là, je prends la décision d'arrêter de faire tout ce que je fais. Parce que si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Moi, je suis une obstinée. Je suis une têtue. Donc, c'est très dur pour moi d'arrêter de faire quelque chose. Une fois que j'ai une idée en tête. Non, mais là, je dis non, Salima. Stop. Je me parle à moi-même. Stop, Salima. Je trouve ce qui ne va pas. Et fais en sorte que ça marche. Tu vaux plus que ça. Tu as le devoir d'apporter quelque chose au monde. Tu te dois à toi, à ta famille, à tes rêves. Purée, franchement, je me sens vieille. Je sais, je ne dis pas mon âge. Mais je sais que je ne le fais pas. Mais voilà, à un moment donné, tu vas arriver à cet âge fatidique. C'est bon, il est temps. Tu vois, tu as donné suffisamment dans des jobs CDI. Tu as donné suffisamment là. Donne-toi à toi. Et c'était là le plus dur. Se donner à toi, à moi. À moi, à me donner du temps. À moi, de me donner de la considération. À moi, de me remettre en question profondément. Ok ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Où je vais ? Et si j'arrêtais de tourner en rond, de faire semblant, de suivre ce que les autres disent pour m'écouter moi ? Donc, cet été-là, je l'ai passé avec des cahiers. Je ne sais pas combien de cahiers. Des stylos. Et j'ai gratté toute la journée. Et là, j'ai fait le journaling la première fois de ma vie où j'ai vraiment fait le journaling parce que ce qui va vraiment être la fondation de qui tu es, la fondation de ce que tu vas accomplir, la fondation de ce que tu vas gagner dans la vie, la fondation de ce que tu vas apporter au monde, c'est toi. Ok ? Et tu ne peux pas continuer à te négliger, à être partout à la fois et pas à t'écouter à l'intérieur. Et moi, quelle est la meilleure manière de m'écouter ? C'est de prendre un moment et comme je me parle souvent, ce n'est pas de me parler à moi-même, c'est d'écrire. C'est d'écrire. Là, j'ai dit ok, testons ça. C'est quoi ce journaling-là ? Je sais. Je sais que c'est à l'intérieur. Je sais que les seules barrières, ce n'est pas le manque de compétences, ce n'est pas le manque d'opportunités, ce n'est pas vrai, c'est moi. C'est moi, c'est moi mon truc, c'est moi qui peux me donner les moyens, c'est moi qui vais passer à l'action, c'est moi qui vais offrir des choses, c'est moi qui vais dire aux gens, j'existe, je suis là, tiens, j'ai une solution pour toi, achète-la. C'est moi. Donc, c'est en moi que je dois travailler, ce n'est pas en mes outils, ce n'est pas en Instagram, mais Instagram c'est très bien, attention, les outils il faut, c'est très bien, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire la première pierre. Tout ça, ça ne sert à rien, c'est un château de cartes si tu n'as pas la fondation qui est toi. Et je sais de quoi je parle. J'ai essayé, je crois, des mois et des mois, un an je crois, à avoir un faux business avec toute la motivation, avec les investissements en temps, en argent, en tout. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, je te dis, j'ai tout fait, ok ? J'ai même fait un mastermind ! Plusieurs, ça coûte cher, mince ! Je me suis intégrée à d'autres, j'ai collaboré, j'ai rencontré des têtes incroyables, je me suis donné les moyens, j'ai déplacé, mais je n'avais pas travaillé en moi. Et purée, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est fou ! Tout le monde disait, mais c'est sûr, tu vas réussir avec tout ce que tu mets comme temps, mais non, je n'ai pas gagné d'argent, je n'ai pas gagné d'argent. Et si je ne gagne pas d'argent, je ne peux pas faire de ma mission mon job. Ça veut dire que je suis obligée de chercher un autre job, ça veut dire que je suis obligée de laisser tomber tous ceux qui avaient besoin de ma mission. Tu vois ce que je veux dire ? Ma mission, elle a besoin que financièrement, je sois en sécurité. Sinon, je ne peux pas porter ma mission. Si moi, je ne suis pas portée par l'argent, je ne peux pas porter ma mission. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas focus sur l'argent. Mais on vit dans un monde où tu as besoin de payer des charges. On vit dans un monde où moi, je suis parent, je suis maman. Voilà. Et j'ai des rêves aussi. Et je pense que je mérite mieux toute ma vie. Sincèrement, je ne veux pas rentrer dans les violons, mais a été sacrifice et difficulté. Stop ! Stop ! À un moment donné, être né pauvre ne te veut pas dire mourir pauvre. Ok ? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Si tu n'es sans moyens, si tu n'es comme moi, tu vois, si tu n'es avec une maman qui ne sait pas lire, qui ne te pousse pas à l'école, qui ne te pousse pas à entreprendre, si tu n'as pas de famille autour de toi ou d'amis autour de toi, ce n'est pas ta faute. Mais par contre, c'est ta faute à toi. C'est à partir du moment où tu as envie, mais tu ne le fais pas. Ça, ça peut être la faute à qui d'autre ? À partir du moment où tu sais que tu as les compétences, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais parler, alors c'est la faute à qui ? Voilà. Et moi, c'est ça. C'est ça. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai eu une vie, mais aujourd'hui, c'est mort. Je veux me payer ma vie. J'arrive à un certain âge, j'arrive à un certain moment donné. Stop ! Et puis, pour contribuer, si tu n'as pas d'argent, tu m'expliques comment tu contribues. Parce que moi, j'ai été fundraiser. Ça veut dire que dans mon boulot, je demande aux gens, je faisais des actions pour solliciter des dons. Donc, je sais. Et je sais que beaucoup de gens ne peuvent que donner 5 euros, 10 euros. C'est très bien, mais il faut que je compacte combien de gens par jour pour réussir à faire un puits, à élever une forêt, à construire une école. Tu t'imagines ? Alors qu'il y a des fois des gens, ils arrivent. Ok, je voudrais faire un don de 10 000. What ? 10 000 quoi ? 10 000 centimes, c'est quoi ? Je n'ai pas l'habitude. Non, mais moi, j'ai une entreprise. C'est bon, je voudrais partager mes bénéfices. Ok. Mais moi, j'aimerais faire partie de ces gens-là qui disent Ok, moi, je donne 10 000. Ok, je construis une école tout seul. Ok, je finance 1 000 arbres. Je me dis, mais en fait, la richesse aujourd'hui, c'est un choix. À partir du moment où tu peux... Internet, avec Internet, tu as de la valeur, de l'envie à apporter. Tu peux devenir riche. Et tu peux changer ta vie et impacter le monde. Parce qu'en devenant riche, tu ne vends pas de la merde aux gens. Tu vends des conseils. Tu vends de la valeur. Donc, tu enrichis le monde de ce que tu peux apporter. Et en plus, toi, tu t'enrichis d'argent qui fait que tu fais des meilleurs choix. Tu manges bio, tu manges éthique. Tu ne manges pas des choses qui ne servent à rien. Tu contribues dans des marques qui ont de la valeur pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Attends, tu peux contribuer pour des marques, par exemple, Primark, H&M, c'est des gros pollueurs. Comme tu peux acheter des marques plus chères, qui sont des petits producteurs, qui vont plutôt supporter des choses plus en rapport avec toi, avec tes valeurs. L'écologie, le bien-être, l'éducation. Leur entreprise, ça finance des choses. Elles ne servent pas à polluer. Elles ne servent pas à faire que beaucoup d'actionnaires soient enrichissent. Mais elles servent à ce que le monde s'enrichisse. Tu vois, moi, j'achète, par exemple, quand je suis une fan de chocolat, j'achète du chocolat éthique, bio, qui contribue aux producteurs, etc. Des filières courtes, ce genre de choses. Mais ça, c'est quand tu as l'argent, ma chérie. Si tu es pauvre, tu fais comment ? Pardon. Mais si tu as un budget serré, tu fais comment ? Tu donnes comment le bio à ta famille ? Moi, mon fils, je veux lui donner du bio. Il y a ma fille aussi, mais ma fille a été moins malade. Ma fille aussi, je veux lui donner du bio. Mon fils, je dois lui acheter des trucs, tu vois, particuliers. C'est pareil. Moi, je... Voilà, je suis... Dans mon âge, je finis d'être jeune. Ça y est, je commence à être vieille. Donc, il est temps que je commence à manger mieux, à utiliser des beaux produits. Voilà. En rapport avec qui je suis, mes valeurs. C'est ça. Donc, il est important maintenant de se poser des bonnes questions. C'est dire, stop ! J'arrête le business qui ne marche pas. Moi, je dois aider des gens. Si je fais ça, je ne peux pas les aider. Donc, je dois les aider et je dois m'aider moi. Parce que moi, aider moi, ça veut dire faire le meilleur choix dans la vie et laisser une empreinte positive derrière moi plutôt qu'une empreinte de merde. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, cet été 2018, journaling ! Journaling, meuf. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Ok, c'est quoi ma vision ? Où je veux aller ? J'ai fait du mindset work. Et là, j'ai compris que c'était fondamental. Que ça change et la donne. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait comme travail jusque-là. J'ai vraiment été hondée. Et ce que j'ai fait, c'est simple. Je vais te raconter un petit peu, comme ça, tu vas voir. Ma vision. Ce que je veux, vraiment. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu veux, tu es focus dedans. Et tu vas vers ce que tu veux. Tes actions inspirées, ton intuition, ils t'emmènent vers là, en fait. Et quand tu ne sais pas, je veux ça. Ah, ce serait bien des conférencières. Oh, ce serait bien d'écrire un livre. Oh, ce serait bien de faire finalement du dropshipping. Tu as vu ? Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu passes d'une publicité, d'une opportunité, de ce qu'on t'a dit à un autre. Et tu n'es pas focus. Non, une fois que tu sais ce que tu veux, je veux ça. Eh bien, tu vas beaucoup plus vite. Donc, pas d'argent, pas de chocolat. Yes. Donc, tu vas beaucoup plus vite. Donc, je sais. Maintenant, je... Voilà. Et je crois que je ne m'étais pas autorisée jusque-là à vraiment écouter ce que je voulais. Jusque-là à vraiment écrire sur papier là où je voulais aller, ce que je voulais gagner, ce que je voulais vraiment faire de ma vie en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'individualité. Ça se dit ça ? En tant que citoyenne de ce monde. Je ne m'étais jamais posé vraiment la question. Et là, j'ai compris. Waouh ! Et c'était fort. Mon Dieu, j'ai senti vraiment mon deuxième cerveau là vibrer. C'était incroyable. J'ai beau suivre des trucs motivation sur YouTube, j'ai beau lire des bouquins, mais ce que j'ai écrit là, pourtant, ce n'est pas ouf. Mais ça, ça m'a fait bouger mes tripes. J'ai senti mon âme. J'ai senti mon âme. Des questions chères. C'est vraiment des questions incroyables que je me suis posées. Donc, j'ai continué comme ça tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que je veux ? Où je veux aller ? En quoi je crois ? Et qu'est-ce que je ne crois pas ? Donc, tout ça, j'ai déjà parlé. Je ne veux pas rentrer parce que c'est un cours qui est long. Mais tout ce qui va être croyance, vision, qui je suis, identité, c'est fondamental. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne un mindset d'acier. Ce mindset d'acier, il est nécessaire à tout ce que tu veux entreprendre, à tout ce que tu veux faire. Ce mindset d'acier, il est primordial. Si tu veux un business qui attire les bonnes personnes, qui change le monde, qui impacte, qui te rende heureuse, qui te donne de l'argent, qui te donne de la liberté, qui te rende indépendante et en même temps qui marque les gens, qui inspire, qui crée un mouvement et qui soit facile, mindset d'acier. Mindset d'acier, c'est obligatoire. Ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas si, ce n'est pas l'équipe. Ça ne sert à rien parce qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas rencontrer des doutes. Et ces doutes-là, elles sont dépassables que si tu as un mindset d'acier. À partir du moment où tu travailles ton mindset, tu es capable de mettre en place des actions, tu es capable de recruter la bonne personne, tu es capable d'investir dans les bonnes choses, tu es capable de lancer des offres, tu es capable de créer à volonté. Le mindset, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui a changé ma vie. Donc cet été-là, je crois qu'on est parti en vacances, genre 15 jours. Et 15 jours, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai écrit chaque matin, c'était mon truc. J'étais dans le jardin, j'écrivais, j'écrivais, j'ai profité de la nature, sincèrement, c'est ouf. Parce que moi, j'habite à Paris, pollution, etc. Là, c'était la nature, le soleil, le bruit du vent dans les arbres et tout. Et j'écrivais, et j'écrivais, et j'écrivais. J'avais monté, j'avais tout, j'étais... Ok, j'avais envie, tu vois. Et j'écrivais, voilà, et là, et là, et là, et là. Et à la fin, ok ? Tu sais quoi ? Je crois qu'au bout de 3-4 jours, j'avais envie de lancer une offre. J'avais envie d'appeler les gens, j'avais envie de secouer le monde, j'avais envie de me rendre visible. Moi qui suis timide, moi qui... J'avais jamais fait de live. Tu te rends compte, tous ces mois de présence dans ma santé alternative, j'avais jamais réussi à faire des lives. Et pourtant, des journées entières à faire comme ça, avec le bouton. Ok, aujourd'hui j'y vais, aujourd'hui j'y vais, aujourd'hui j'y vais, bouton, bouton. Mais je ne l'ai pas appuyé. Je ne l'ai pas appuyé ce bouton. J'ai essayé. J'ai fait des techniques, j'ai suivi des scripts pour être sûre que mon live serait parfait, pour savoir quoi dire, etc. Aujourd'hui, un live, c'est total flow. Ok, je sais que j'ai envie de vous donner de l'énergie. Let's go ! Hop ! Total flow. Je voulais vous raconter mon histoire et ce qui a changé. Et je n'ai pas de script, tu vois ? C'est top ! Et à l'époque, ce n'était pas concevable. Ce n'était pas concevable. Donc là, au bout de trois jours, j'étais là, ok, j'y vais, je veux, je veux, je veux, je veux. Qu'est-ce que j'ai découvert là sur le mindset ? C'est une clé, c'est de l'or, c'est un truc de ouf. Ça vaut un million de un milliard de dollars. Ce n'est pas possible, il faut que je partage ça. Et donc, j'ai fait patience. Si je te dis, tous les jours j'avais envie, j'ai dit non, finis les vacances. On finit les vacances, on rentre à Paris. Là, je profite avec les enfants. Je continue mon mindset work. Je continue. Mais tous les jours, tu es là, ok, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et le jour où je suis rentrée de vacances, j'ai déposé les bagages. Je ne sais même pas si je les ai défaits. J'ai dit ok, je vais faire un live. J'ai commencé par écrire un post. Rejoins-moi, tatatata, j'ai écrit. En fait, je me suis laissée. Je n'ai pas suivi du copywriting, je n'ai pas suivi de script. Je n'ai rien fait. Je n'avais pas de followers, je n'avais pas d'audience, je n'avais rien. J'ai juste fait sur mon profil perso. On a tous un profil perso. J'ai juste fait sur mon profil perso. Et j'ai écrit ce que je croyais sur le mindset. Et puis, j'ai écrit que j'avais envie de parler de ça. Et que j'ai invité les gens à me rejoindre. Et là est né mon tout premier cours. Totalement dans le flou. Dans l'envie, dans le feu. Totalement. Ce que j'ai découvert pendant ces 15 jours, il fallait que je le partage. Bah, 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 bah. Ok ? J'avais eu des clients, mais je n'avais jamais eu des clients payeurs. Ok ? Dans ma santé alternative. Donc, j'avais déjà coaché des gens. J'avais déjà compris certaines choses. Je veux dire que je partais de zéro. J'ai tellement expérimenté les blocages que je ne partais pas de zéro. Mais j'ai l'impression que je partais de zéro. Parce que je n'avais rien construit. Et c'est là où je me dis que je partais de zéro. Parce que je n'avais rien construit. Je n'avais jamais gagné d'argent. Je n'avais jamais fait un bouton de paiement. Je n'avais jamais lancé véritablement d'offres. Je n'avais pas fait de live. Et donc, ouais. C'est là où je peux dire que je partais de zéro. J'avais aidé. Comme j'étais dans un groupe mastermind, j'ai aidé, j'ai coaché. J'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'ai pas eu ce flow, cette facilité, ce passage à l'action massif, concret que j'ai maintenant, depuis un an. En un an, j'ai vendu des choses sans réfléchir, par envie. Comme ça. J'ai fait avant d'être prête. Et sincèrement, à chaque fois que j'ai lancé un truc, tout s'est vendu. Pas forcément beaucoup de personnes. Parce que je n'ai jamais fait de pub, je n'ai jamais fait de partenariat. Donc c'est vrai qu'avec l'algorithme, etc., je n'ai pas une énorme visibilité. Mais ça n'empêche que mon audience, elle accroît. Ça n'empêche que les gens m'achètent à chaque fois. Ça n'empêche que je fais du coaching et les gens me payent. Et je vis de mon business. C'est l'étape numéro un pour moi. Ce n'est pas toutes les stratégies. C'est toi. C'est toi parce que je n'ai mis aucune stratégie. Lorsque j'ai fait ce post sur Facebook, sur mon profil, où j'ai dit j'ai envie de vous parler de ça, je l'ai fait avec mon feu. Je n'ai pas suivi de... Les gens sont venus. Et une fois que j'ai parlé de ça, les gens m'ont acheté. La première vente que j'ai faite, elle coûtait 1600 euros. J'étais partie quelques jours avant où je n'étais pas capable. Où je ne savais pas comment. Où je ne me croyais pas. Où je n'avais pas de compétences. Où je n'étais pas assez belle. Je ne savais pas assez bien parler. A vendre quelque chose à 1600 euros. Ça, c'est le premier jour. Et les jours après, j'ai encore vendu. J'ai encore vendu. J'ai encore vendu. Ensuite, j'ai ouvert un espace membre. Les gens ont accepté de venir avec moi dans une aventure où ils allaient payer tous les mois. Ils l'ont fait. Tu vois ? Ça. Et l'espace membre, je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi. J'ai juste dit, moi, c'est un lieu que j'aurais voulu avoir. Ce que je veux avoir, je vais l'offrir aux gens. C'est tout. Point. C'était pour moi. La meilleure chose que je pouvais faire pour moi, je vais mettre des gens dedans. Moi, ça m'a changé ma vie. Ça m'a transformé. Ça m'a permis d'être mieux dans ma peau. Mieux dans mes finances. Mieux. Même dans mon couple. Je ne sais pas si tu sais, mais avant ça, avant ça, mon couple, ça n'allait pas du tout. J'ai travaillé mon mindset. J'ai commencé à gagner confiance en moi. J'ai commencé à gagner de la range. J'ai commencé à vraiment vivre de ma mission. Enfin, faire vivre ma mission. Sentir que je pouvais apporter quelque chose. Me sentir utile. Me sentir accomplie. La pression dans mon couple est devenue tellement mieux. Ça n'a rien à voir. Le jour et la nuit. Je n'ai pas suivi de thérapie entre temps. Mais j'étais à deux doigts de divorcer. C'est ouf. C'est ouf. Donc, oui, si tu veux un meilleur business, travaille ton mindset. Mais en vérité, si tu veux une meilleure vie en tout point, en fait. Parce que tu apprends à te connaître. Tu apprends à t'aimer. Et tu ne peux pas demander l'amour des gens si toi, tu ne t'aimes pas. C'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire. Salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. Le journaling, dès que je ne le fais plus pendant trois jours, je deviens paresseuse. Je procrastine tout. Le journaling, pour moi, c'est la clé. La clé du succès. La clé du passage à l'action. La clé du gain. Et la clé de ce que tu vas rendre comme service au monde. C'est tout. Et en fait, même si tu ne te sens pas assez, même si tu te sens comme moi, j'étais vraiment nulle, pas à ma place, je ne savais pas. Tu fais du journaling. Tu as ton mindset qui te remonte. Et ok, les peurs, elles seront là. Attention, les peurs, elles seront toujours là. Mais tu es capable de les dépasser. Tu es vraiment capable de les dépasser. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que à chaque premier palier, à chaque fois que j'ai fait mon premier live, à chaque fois que j'ai lancé mon premier cours, à la première fois que j'ai annoncé mon prix, la première fois que j'ai encaissé le prix, à chaque fois, j'étais comme ça. Mais à chaque fois, je revenais à je suis capable, je peux y aller, j'y vais. Alors, on y va. On y va. Et tu sais quoi ? À chaque fois, les gens étaient contents. Je me dis, mais ouf. En fait, heureusement, elle, ça lui a permis de débloquer ma première cliente, ma toute première cliente, 8000 euros. Elle a payé 1 600, elle a eu 8000. What ? What, ma première cliente ? Je dis, ah ouais ? Ah ouais ? Elle aurait pu avoir 10 000. Elle était fatiguée. Je m'en rappelle, on devait faire les 5 chiffres. Elle a dit, Selma, j'ai juste envie de prendre un peu de pause. Mais tu peux faire les 10 000. Ouais, mais là, j'ai envie de vacances. J'ai bien gagné. Je ne vais pas contre ton envie. Et elle est revenue tout aussi forte. Et après, elle continue, tu vois. Pas de problème. Une fois que tu sais comment faire, tu as la recette, tu la fais comme tu as envie. C'est ça qui est bien. Donc ouais, j'ai vu ça. Et donc, j'ai donné des preuves à mon mindset parce que je n'avais pas de preuves encore que j'étais capable. J'avais juste l'envie. J'avais fait des croyances facilitatrices, des croyances porteuses. Mais je n'avais pas de preuves concrètes. Donc, j'ai fait ça. Donc, au bout d'une semaine, j'ai gagné, j'ai réussi. Et donc, j'ai donné des preuves à mon mindset. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à passer un nouveau palier. OK ? Donc, ça commence dans ton mindset. Ça se concrétise dans des actions inspirées qui sont logiques par rapport à ta vision, par rapport à ta personnalité, qui sont écologiques à toi et à tes ambitions. Donc, ça fait des actions. Et ensuite, ça te donne des résultats. C'est obligatoire que ça donne des résultats. Obligatoire. Et ça alimente un mindset qui, au corps, augmente. Mais ça, ce mindset, tu continues à travailler. Encore aujourd'hui, un an après, tu crois que j'ai arrêté de travailler sur moi ? Mais non. J'ai encore énormément d'étapes à franchir. J'ai encore énormément de rebelles à aider dans la rébellion. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et ça m'a aidée aussi dans un deuxième chose. J'ai envie de vous en parler rapidement pour ne pas vous casser la tête. Donc, ça s'est passé en août, ma première offre. En août, en septembre. Déjà, au bout d'un mois, je suis invitée en tant qu'expert dans un séminaire à Marrakech. Donc, j'y vais en tant qu'invité à Marrakech. Là, franchement, j'ai plein de clients. J'ai plein de... Mes formations, elles se vendent trop bien. C'est facile. Je kiffe. Franchement, je ne comprends même pas comment ça pouvait être facile. Je me dis, mais merde, un an à galérer, à tout faire. Là, je ne fous rien. Je parle en live. Je raconte mon feu. Et j'ai des clients qui m'appellent. Salima, en fait, c'était ouf. Je rentre de Marrakech. J'apprends une mauvaise. Mais genre, mauvaise nouvelle, tu ne peux pas avoir plus de mauvaise nouvelle. Mon frère est malade. Mais genre malade, il se peut qu'il meure. Oh là, le choc. Je dis, merde. Mon rêve, il est en train de s'accomplir. J'ai des gens en coaching. J'ai un abonnement qui se vend. J'ai si, j'ai ça. Et donc là, je n'avais pas encore assez d'expérience. Mais il fallait que j'accuse le coup. Donc, tous les jours, je suis avec mon frère. On va en chimio. Et j'ai quand même un groupe à coacher. J'avais quand même vendu une formation à 2000 euros. J'avais quatre clientes dedans. Et j'avais donc, on m'était engagée. Donc, il fallait que je tienne. Et donc, j'ai exploité à ce moment-là d'autres manières de travailler le mindset. J'ai fait l'EFT. Donc, c'est le tapping. Ça permet de libérer par de la tapotting, de la cupression. C'est de l'énergie. C'est un truc de médecine chinoise. La visualisation. J'ai fait un peu plus de méditation. J'ai fait d'autres trucs parce que je m'étais contentée sur le journaling. Ça m'a permis de découvrir d'autres trucs et de rester forte pour moi, pour ma famille. Mais ne pas abandonner mes rêves. Parce que tu vois, en quatre mois, mon frère, il est décédé. Ça a été incroyablement rapide, incroyablement difficile, incroyablement lourd, incroyablement inattendu. Un truc de fou. Je l'ai vu vraiment. Je l'ai vu tous les jours. Donc, je peux te voir que la transformation, je la voyais. Et je l'ai accompagnée sur son lit de mort. Je l'ai vu mourir, j'étais là. Je suis la dernière personne qui l'a prise dans ses bras. Vraiment. Et c'était très dur. Et j'ai continué à travailler parce que je me suis dit, je sais avec certitude que je suis à ma place. Pas seulement à cause de mon mindset work, ce que je faisais, mais par rapport aux épreuves de la vie. Quand je dois aller à l'hôpital pour ma mère, quand je dois aller à l'hôpital pour mon fils, quand je dois aller à l'hôpital pour mon frère, je te passe les épreuves. Mais je peux te garantir que si tu me vois avec une telle énergie, ce n'est pas parce que tout va bien. C'est parce que tu travailles sur moi et que je sais que demain sera meilleur. Je sais que le début du succès a pointé son nez. Donc, je sais avec certitude que le reste suivra. Et si tu n'as pas travaillé ton mindset, lorsque tu vas avoir la possibilité de faire un live et que tu ne vois personne connecté ou personne qui... Si tu n'as pas travaillé ton mindset, tu sais quoi ? Tu vas abandonner. Franchement, tu vas abandonner. Mais si comme moi, tu as confiance en toi, ta capacité, ton avenir, ce que tu vas apporter au monde, tu ne peux avoir personne qui se connecte à tes lives. Tu peux avoir zéro engagement. Tu peux avoir ta mère et ton frère à l'hôpital en même temps pendant que tu gères une crise d'asthme de ton fils, une crise d'asthme sévère et pendant que tu gères des clients et continuer malgré ça. Elle est là. La force. Je ne suis pas une femme force. Je ne suis pas Wonder Woman. Je ne suis rien de tout ça. Au contraire, je me sens timide. Je me sens sincèrement. Je ne me sens pas mieux, plus que les autres. Mais je sais que ce travail que j'ai fait en moi, sur moi, elle m'a changé la vie. C'est pour ça que c'est important. La fondation, la fondation, la fondation. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Parce que ça, c'est comme le cœur en fait. C'est la puissance. Je te dis, si tu n'as pas ton mindset, tu ne vas pas réussir à faire des lives. Une fois que tu as fait le live, s'il n'y a personne qui se connecte, tu vas abandonner. Pareil, le reach d'Instagram et de Facebook, là, ces temps-ci, il a fait fiu. Donc, tu peux avoir 200 vues sur tes stories et là, tu te retrouves à 50. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu vas dire, il faut que je change ça, il faut que je change ça, il faut que je change ça. Et tu vas rentrer dans l'overthinking, tu vas rentrer dans t'éparpiller partout pour être nulle part. Et finalement, tu ne vas pas réussir à augmenter le reach. Non, ce qu'il faut faire, c'est revenir à toi, revenir à ce qui a fait ton succès des débuts, revenir à ton feu et point. Le reste, ce n'est pas ton problème. Tu mets en place des actions inspirées, tu mets en place ta vision, ton pourquoi, ton mindset et les choses suivront. Ça se verra que tu es là pour les gens, ça se verra que tu es là avec intention, ça se verra que tu es là de manière authentique. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a véritablement pas besoin de plus. Donc, oui, 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 il y a des trucs de hashtag, oui, 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 il y a des tactiques. C'est génial. Mais ça, c'est pour amplifier. Ce n'est pas pour créer. La création, elle vient de ton mindset. Le reste ne sert qu'à amplifier. Et moi, je n'ai commencé à amplifier que récemment. Donc, je te disais justement, cette épreuve avec mon frère où j'ai finalement mis en stand-by mon propre business parce que j'étais vraiment, en deux mois, j'étais fou, je ne sais pas, c'était incroyable la rapidité à laquelle et j'étais préparée. Je l'avais provoqué, en fait. Je l'avais manifesté. Et donc, du coup, je suis arrivée à une stagnation, donc perte de visibilité, perte de nouveaux clients. Mais je suis toujours là. Je suis toujours là et je vis toujours de mon business. Et là, maintenant, que je suis redevenue forte, ça y est, mon business, il repart, il repart. Mais je ne suis pas forte d'outils. Je ne suis pas forte de stratégie. Je ne suis pas forte de... Non, je suis forte en moi, en ma vision, en ce que je veux. Je sais. Je sais. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Croire en soi. Se donner la permission. S'autoriser et faire les actions. Inspirer. Donc, je vois que vous m'avez plein de commentaires. Alors, Hello les filles, Hello les filles, Hello les filles. Je veux faire un live. Comment je peux me préparer ? Je dois travailler mon sujet et l'écrire ou faire de l'improvisation ? Je fais des publications sur Insta au début et personne ne me contactait plus maintenant. Ma chérie reprend le live depuis le début. Reprend ce live depuis le début et tu as la réponse à tout ça. Si vous vous posez les mêmes questions, je pense que revoyez ce live en lâchant prise. Vraiment. Le message est dedans. Le message est dedans. Vous voyez vous voyez mon propre parcours d'où je pars de ces boucles qui n'arrêtent pas de me dire je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez talentueuse, je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas assez légitime. finalement je passe à l'action et finalement je rends compte que ce que je m'empoche c'est de faire a des résultats fulgurants. A des résultats fulgurants. Encore ce matin, ce matin j'ai eu un coaching avec une cliente, il y a un mois je l'ai eu pour le premier call du laser coaching. Et il y a un mois elle me disait que ça fait, elle aussi, pareil que moi, plusieurs mois qu'elle essaye, elle ne sait pas trop, c'est pas très, c'est brouillon, elle n'ose pas, elle ne passe pas à l'action et elle a une boucle d'auto-sabotage, pareil, 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 pareil. Et donc je lui donne des exercices, on travaille comme je vous ai dit, son mindset, sa vision, son pourquoi, énormément de choses. En fait, je suis la pauvre où je l'ai. Elle m'a dit tu ne m'as pas épargnée mais j'ai senti que je pouvais donc j'ai fait. Et effectivement, un mois après, incroyable, elle a lancé une vraie page Facebook, elle a lancé des publications, je suis impressionnée devant la qualité de ses publications, elle les a fait tous les jours avec conscience, elle a lancé la possibilité de faire des appels de découverte, elle a mis les bons boutons, elle a mis les bons liens, elle ne s'est pas auto-sabotée, elles se sont de manière énergie. Et là, elle est déjà au deuxième step de créer une vraie communauté. Mais là, vraiment, je lui dis mais est-ce que tu es contente de ton rythme ? Parce qu'elle m'avait dit il y a un mois, je sens que je n'avance pas, je suis stressée. Elle m'a dit mais en un mois, Salima, j'ai fait plus qu'en un an. j'ai fait plus qu'en un an et je sens que j'avance, je sens que c'est du concret, je sens, elle se sent alignée, elle se sent prête à conquérir le monde et ça, c'est top ! J'ai dit waouh ! En un mois et en travaillant ton mindset, en faisant les exercices que tu m'as donnés. Bam ! Et elle a fait, et ça lui a fait passer des actions inspirées. Elle a créé des trucs, elle a fait des postes, elle a fait, et les premiers, ce n'était pas forcément facile mais elle a trouvé le courage de le faire là où elle ne le faisait pas avant. Tu vois ? Et donc elle a trouvé le courage de le faire et elle m'a dit les premiers postes c'était long et après petit à petit, petit à petit, c'est devenu plus facile mais j'ai adoré, j'ai adoré ce coaching, j'ai adoré, je ne vous cache pas que je les adore tous mais là celui-là il date de ce matin. Donc c'est vraiment frais, je vous raconte en real life, en real time. Il date de ce matin, ma chérie, si tu te reconnais, je t'embrasse et je suis encore fière de toi, je te l'ai dit mais bravo, bravo, bravo et c'est ça, et c'est ça Amina, pour moi, tu es à côté, qu'est-ce que je dois faire ? Écrire un sujet ? Comment tu me dis ? Est-ce que je commence sur Insta ? Est-ce que je fais ci ? Est-ce que je fais ça ? Non, travaille sur ta légitimité, travaille sur le fait que tu es là pour quelque chose. En fait, le cadre, on s'en fout parce que ton audace dépasse tes peurs et vont te faire accomplir plus de choses que tu n'as jamais accomplies. C'est tout, c'est tout. Moi, j'avais tous les outils dans ma centre alternative, j'avais Mailchimp, j'avais je ne sais pas quoi, j'avais même fait des petites pubs pourri, des trucs, des liens, des machins, des lits de magnète, des e-books, j'avais tout, je n'ai pas gagné d'argent. Quand je suis revenue de ces vacances-là, j'ai tout quitté, j'ai mis de côté, j'ai arrêté ça, j'ai fait, allez, Salima, d'Antiono, je n'avais même pas de page, je crois. J'avais juste un profil Facebook, j'ai créé la page et en une semaine, en faisant un grand n'importe quoi, mais juste, j'avais envie, j'ai eu des clients, des clients qui m'ont payé personne, tout de suite, des gens qui m'ont fait confiance et qui sont restés plusieurs mois. Tu vois, ça n'a rien à voir avec les plateformes. Je commence Insta que depuis là, que depuis quelques semaines. Ça fait moins d'un mois. Je crois que j'ai commencé fin septembre. Ça fait un mois. Un mois que j'ai commencé Insta. Je fais des stories que depuis un mois. Et ça fait un an que je vis avec mon business pourtant. Un an que je gagne de l'argent et même avec la pause dont je vous ai parlé à cause de la maladie de mon frère, Téa Soname. C'était très, très dur de m'en remettre. Mais malgré tout, je suis encore là. C'est ça. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous savez quelle est votre prochaine étape du coup ? Les filles, les filles, les filles. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je regarde si j'avais un truc à noter. J'ai fait totalement dans le flot. Ce que tu fais sur Insta, c'est de la bombe, c'est du feu. Merci. Oh, c'est gentil. Je peux te dire, j'ai mis un an à me mettre. Un an. Un an parce que je n'avais pas envie. Et puis du coup, avec ce qui m'est arrivé, ça m'a pris six mois de ma vie ou plus. Je n'avais pas envie de téter les nouvelles choses à ce moment-là. C'est impactant, ça me motive vraiment. Je suis contente, Amina. Bouge-toi. Tu peux. Franchement, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Et tu es capable. À partir du moment où tu es là, tu es sur Facebook tous les jours ou pas, ou sur Insta, tu es sur les réseaux tous les jours, tu es là, tu as une envie, point. Tu n'as rien d'autre besoin. Tu n'as besoin de rien d'autre. Je parle en verlan. C'est tout ce qu'il te faut. Tu t'autorises. Et il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Ça ne dépend que de toi. Que de toi. Que de toi. Que de toi. Tu y vas. Et puis, tout ce qui va être jugement, etc. Tu sais pourquoi on en a ? C'est parce qu'on regarde les autres. Oh, elle fait bien. Oh, elle est déjà en place. Oh, c'est joli. Je ne peux pas faire pareil. On s'en fout. Moi, je n'ai rien fait au début. Je n'avais rien. 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 C'est que la peur qui parle. Ce syndrome-là, ça ne sert à rien. Tu n'as besoin de rien. J'ai fait au début mes trucs sur Canva. Mon mari, il a rigolé de moi. Il me dit, mais c'est moche. Les couleurs, ça ne va pas. La police, ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas lisible. C'est vrai que quand je regarde mes premiers trucs, je trouve ça moche. Je me dis, mais comment j'ai fait pour avoir des clients avec ça ? Mais comment j'ai fait ? Aujourd'hui, j'ai plus l'œil professionnel. J'ai aidé tellement de business aussi à côté du mien. Je n'ai pas que mon expérience personnelle. Je veux aussi l'expérience de toutes mes clientes finalement. Je me dis, mais comment j'ai fait ? Mais en fait, je sais. J'avais juste... Je pense que j'avais juste les mots au-delà du paraître, du m'as-tu vu ? J'essaye de faire parfait. J'étais juste... Je fais des photos d'orthographe en parlant. Est-ce que tu vois ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je cherche toujours à dépasser mes moments de off, ces moments où je n'arrive pas à me sortir des réseaux sociaux, de bouger de mon canapé, de ma fête. Je me sens claquer. Mais peut-être que tu l'es et que tu devrais juste faire une petite cure détox et dormir 2-3 jours, pas plus. Et revenir à toi et casser tes habitudes en ce moment. Peut-être que tu as des habitudes. Juste revenir à toi, faire des choses qui t'envient, lâcher prise et dans 3 jours, tu reviens plein de peps. Et bien sûr, entre-temps, tu ne lâches pas de journée alignée. Je fais, mais je pourrais faire tellement plus. On peut toujours faire plus. L'histoire, ce n'est pas de faire plus. C'est de faire aligner. On s'en fout de faire plus. C'est de faire aligner. Tu peux faire une seule action par jour. Si elle est alignée, elle est impactante et elle va tomber devant les personnes qui ont besoin de l'entendre. On n'est pas là pour parler à tout le monde. On est là pour parler aux gens chez qui on va servir, qu'on va aider. Il y aura une différence. Et donc, on ne peut pas faire plus. On fait plus aligner. C'est comme chercher le parfait. Moi, le parfait, pour moi, c'est l'aligner. Quand je suis alignée, pour moi, c'est parfait. On sait bien que le parfait n'existe pas parce que ça prend tellement de critères qu'on s'en fout. On fait du aligné. Des choses qui correspondent à nous, à notre valeur, qui est écologique et qui porte notre message. Et la personne, elle ne le reçoit pas dans sa tête, dans son cœur. C'est ça qui est important. C'est comme je t'ai dit, au tout début, quand j'ai travaillé mon journaling, au tout début, j'ai senti mon estomac, mes tripes bouger. J'ai senti mon âme vibrer. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de reproduire avec mes clientes parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, je te rapporte ce que j'ai vécu. Pas plus. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai rien. C'est juste mon vécu. Je te le dis, en toute honnêteté, tu prends ou tu ne prends pas. C'est tout. Et c'est ça qui fait. Et donc, pas plus. Faire à ta manière. Ok ? Je me sens prête, vraiment. Je ne me suis jamais sentie comme maintenant. J'ai plus confiance en moi. Je vais le faire. Yeah ! Amina. Yes. Bravo. Just do it. Tu peux le faire. Et sincèrement, tu mérites de te donner le droit. Si tu ne te donnes pas le droit, tu ne peux pas. Et tu peux développer ce mindset. Ok ? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des petits blocages et c'est normal. Mais développe ce mindset. C'est parce que, bonne nouvelle, je ne suis pas née avec. Personne n'est née avec. C'est quelque chose qui se travaille. Et tous les entrepreneurs à succès que tu vois, c'est sûr qu'ils ont dépassé leur boucle dont on dit je ne suis pas assez, je n'ai pas de bonne idée. En travaillant sur eux. Donc, tous ceux-là, ils ont travaillé sur eux. Donc, ne les regarde pas en disant ils font les bonnes couleurs, ils font les bonnes manières. Non. Dis-toi, à chaque fois que tu les vois, ils font un travail sur eux. Ne dis pas elle a fait une bonne idée, son concours marche bien, son offre est bien, je ne pourrais pas faire mieux. Non. Dis-toi, elle travaille bien son mindset. Elle travaille bien en elle. C'est tout ce que tu dois te dire. Parce que c'est ce qui se passe. C'est qu'elle a travaillé sur sa vision. Elle a travaillé sur son pourquoi. Elle a travaillé sur son envie de servir, de changer le monde, d'impacter le monde. Elle a fait une bonne opportunité. Elle est là tous les jours sur internet, on s'en fout. Elle travaille sur elle. Donc, toi, c'est pareil. Good news. Toi aussi, tu as juste à travailler sur ton mindset et tout ça, ça suivra. Tu vois, tu m'as dit un instant, ton Insta, c'est de la bombe. Mais tu as vu, ça fait un an que j'ai mon business, je n'ai commencé que là. Ça fait, c'est tout. Donc, ça s'affine avec le temps. N'attends pas d'être parfaite pour faire. N'attends pas d'être prête. Parce que si j'avais attendu d'être prête, d'avoir le script de ma formation, d'avoir les boutons de paiement, d'avoir les outils, je ne l'aurais pas fait. J'ai fait et après, je me suis rendue prête. Quand j'ai vendu, ma cliente m'a dit mais Salima, comment je paye là ? Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de page. J'ai dû en créer en catastrophe. J'ai appelé quelqu'un pour m'aider. Je dis, tiens copine, tu peux me dire. Elle m'a aidée, elle m'a fait les boutons. Elle m'a fait les boutons de paiement et à la fin, la personne n'a pas reçu ni de mail de confirmation, ni de page de confirmation parce que je n'avais pas configuré. Je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire et je ne m'étais pas embêtée. L'essentiel, c'était de faire en fait. Donc après, elle m'a dit Salima, est-ce que c'est bon parce que je n'ai pas eu de mail, je n'ai pas eu de ci, je n'ai pas eu de ça et beaucoup de clientes après, énormément. Elle m'a dit Salima, je ne me suis pas fait arnaquer. Je n'ai rien. Je n'ai dit en fait, c'est bon, je vérifie, j'ai. Excuse-moi, je n'ai pas configuré de mail, je m'en rappelle. Je n'ai pas configuré de mail, je n'ai pas configuré de page de remerciement. Aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je le fais, mais à mes débuts, je ne l'ai pas fait. J'ai gagné plusieurs milliers d'euros sans page de remerciement, sans mail de bienvenue, avec un bouton moche. Aujourd'hui, maintenant, je fais des trucs bien. Tu vois, je prends le temps parce que c'est avec le temps. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait démarrer. Amina, si tu te dis, je vais faire les choses bien, je vais attendre d'être parfaite, je vais commencer à travailler mon orthographe. Mais tu n'es pas sortie. D'abord, tu le fais et après, tu t'améliores. Mes premiers lives, encore des lives aujourd'hui, encore, ils sont totalement brouillons. Il y a certains lives que je n'aime pas, celui que j'ai fait à l'hôpital la semaine dernière. Je ne l'aime pas. Il y avait trop de monde autour de moi. J'étais encore sous l'émotion. J'ai fait un peu n'importe quoi. Et je me suis dit, il est nul. Et tu sais quoi ? Tu regarderas sous le live et il y a des gens qui m'ont dit si ça fait du bien. Je dis, waouh ! Finalement, il a servi. Donc, tant mieux. Ce n'est pas mon jugement qui va compter. Ce n'est pas mon jugement qui va compter. C'est ce que je peux apporter au monde. C'est pareil pour toi. Coucou, Sanima. Honnêtement, mon travail sur le mindset, un travail quotidien, m'a aidé de fou à foncer dans mes projets. Félicitations ! Oumeima, pour anecdote, je m'en rappelle, quand elle m'a acheté, elle n'avait pas ni mail de bienvenue ni page de remerciement. Si tu te rappelles, Oumeima. On a échangé par message Je m'en rappelle. Toi aussi, tu as fait partie de... Je ne sais pas si tu te souviens. Est-ce que ça t'a choqué ? Est-ce que ça t'a fait... Est-ce que ça t'a fait regretter ton achat, finalement ? De ne pas avoir de mail de remerciement, de ne pas savoir comment ça allait se passer, la suite. Tu vois, c'est... Voilà. On va avoir un témoignage en real life. Mais, les filles, ne vous inquiétez pas. Vous êtes suffisamment assez. Et si vous estimez que vous n'êtes pas assez, c'est juste votre propre regard qui est erroné. C'est tout. C'est votre propre regard qui est erroné. Je suis désolée de vous dire ça. C'est simplement que votre mindset n'est pas en acier. Et il est temps qu'il soit en acier. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant que je fais ça. Il est temps qu'il soit en acier. Il est temps que vous travaillez dessus. Il est temps d'en faire votre priorité. Il est temps si, si, tu veux une vie alignée, si tu veux un business impactant, si tu veux gagner de l'argent avec ton business, si tu veux inspirer des gens, si tu veux servir, alors tu ne peux pas continuer à ne pas travailler ton mindset. C'est pour moi, écoute, je sais, je sais, franchement, je m'en doute et ça a à chaque fois été ça. On veut des techniques, on veut des stratégies, on veut des cas pratiques. Ok, Salima, dis-moi comment faire pour vivre de mon business et faire tous les mois un minimum de salaire, de chiffre d'affaires. Comment faire que chaque mois je gagne ? Comment faire pour avoir des clientes ? Je sais, à chaque fois, on me pose des questions. la technique, les cas pratiques, les stratégies, les rebelles hacks, tout le monde en raffole. J'en ai plein de rebelles hacks et j'en ai... Voilà, mais ce n'est pas ça que je donne en premier et pas du tout parce que ce n'est pas ça qui va faire que vous allez appliquer, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez tenir dans la durée, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir des résultats. C'est vraiment, vraiment, vraiment cette confiance en vous, cette confiance que vous pouvez apporter quelque chose au monde. C'est ça la différence. Ok ? Si c'était une question de stratégie, mais mon Dieu, mais tout le monde pourrait. Sur Google, il y a toutes les informations. Sur YouTube, il y a toutes les informations. Ne me dis pas que tu ne sais pas faire un poste. Ne me dis pas que tu ne sais pas créer un bouton de paiement. Tu peux tout trouver gratuitement. C'est facile. Franchement, moi, j'en connais plein. Ils sont démerdés tout seuls et ils arrivent à faire la technique. Tu vois ? Mais vraiment, ceux qui ont la technique et ceux qui passent à l'action, c'est les gens qui croient en eux, qui sont capables de se dire alors qu'ils doutent, alors qu'ils se sentent moins que les autres, alors que d'autres font peut-être mieux que eux. Eh bien, ils y vont. Ils y vont. Ils y vont. Eh, des business codes, il y en a combien ? Il y en a combien qui marchent bien ? Mais je suis là, je sais que j'ai ma place. Je sais. Parce que c'est ça que tu dois te dire. Parce que j'apporte quelque chose de différent. J'apporte mon histoire, j'apporte mon feu, j'apporte ma manière de voir les choses, j'apporte ma manière de travailler, chacun travaille. Le journaling en France, je ne sais pas qui l'utilise. Livia Quero. Livia Quero. Mais à part elle, qui ? Franchement. Voilà. Ce genre de choses. Le concept de débloquer ses croyances, ses peurs, de passer à l'action, de viser, de croire en soi. Voilà, c'est ce genre de choses-là. La plupart des gens qui vont t'aider dans le business, ils vont te dire OK, étape 1, tu fais une page Facebook. Étape 2, tu fais ça. Et à la fin, un petit module mindset. Franchement, les modules mindset, moi je les ai vus, ce n'est pas aussi profond que tu peux comme moi j'ai fait les 15 jours pendant mes vacances où je grattais, où je posais des questions chères, où vraiment je prenais du temps. Mais je sais pourquoi, parce que les gens, ils veulent, ce n'est pas ce qu'ils recherchent, les gens, ils veulent des cas pratiques. Mais je peux te garantir que ce que je viens de te donner dans le live, 1 million de dollars, un million de dollars garantis. Mais vraiment, je signe, je signe, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tu verras, tu verras dans quelques temps, je pourrai t'en reparler quand je serai millionnaire. OK ? On en reparlera quand je serai millionnaire métro. Alors, pareil, j'ai fait un make-up dont je ne suis pas fière, il s'avère que c'est le meilleur. Bref, tu vois, notre regard, il n'est pas le vrai regard. Donc, fais confiance à ton mindset, travaille ton mindset. Ta croyance en toi, en fait, si tu veux, ton mindset, ce n'est pas juste une lubie, ça te fait passer à l'action. OK ? Quand je vais te dire passe à l'action, si tu n'as pas le mindset, tu ne vas pas réussir. Si je vais te donner le bon stylo pour écrire, voilà, je vais te donner un cahier, un bon stylo, je vais te dire écrire un livre, écrire un best-seller. Tu as les outils, pourquoi tu ne le fais pas ? Eh bien non, il faut avoir le mindset de s'asseoir, de se donner confiance, de se livrer dans le livre, d'ouvrir ses idées. C'est le mindset. OK ? Ce n'est pas le stylo et la feuille. Tout le monde a un stylo et une feuille et personne, pas tout le monde écrit des best-sellers. Accélérateur. Oui, j'ai compris, jusqu'à présent, j'avais une peur bleue, mais maintenant, ça va mieux. Yes. Mordéré, on s'en fiche du mail de remerciement, ce qui compte le contenu, la qualité de la formation. Yes, Omeima. Mais carrément, mais tu vois, à l'époque, ça ne faisait pas, à chaque fois, mais Salima, j'ai payé, je n'ai pas... Ben ouais, mais je suis désolée. C'était... Voilà, maintenant, c'est bon. J'ai pris du temps, mais je le fais. Mindset, c'est la ressource. Objectif, je suis impatiente de voir le début du live. Oui, regarde le live. Et tu l'as fait aussi, Christelle, Objectif Épique ? Je ne me rappelais plus. Ah ben alors, je suis contente. Est-ce que les filles, vous avez des questions ? On va arrêter le live, il est assez long. Je pense que je ne vous ai pas tout dit, mais je vous ai dit l'essentiel. Si vous voulez, on refait un live demain. Est-ce que vous voulez un live demain ? Mettez-moi un petit cœur si vous voulez un autre live demain. Oui, je me... Un petit cœur, si vous voulez un live demain, on continue. Parce que je n'avais envie de dire des trucs finalement. Finalement, on a dit l'essentiel. L'essentiel, les filles, sincèrement, il n'y a rien que vous avez besoin de plus que de croire en vous et que d'oser et de vous autoriser. Et se créer un super mindset, ça a pour objectif d'avoir l'énergie. Ah, merci pour les cœurs. D'avoir l'énergie, de créer des opportunités, d'avoir les idées, la créativité, de passer à l'action, de se rendre visible, de l'argent. Ça donne le succès, le mindset, ça donne tout. Ah, mais je vois tous ces cœurs, je crois qu'on va faire un live demain. Yeah ! Moi, je suis contente. Donc, on se retrouve demain. On dit 15 heures. Je veux des lives tous les jours. Ah ! Yes ! Allez, on en fait un demain. On en fait un demain. En attendant, ça y est, j'ai ouvert enfin un nouveau programme de feu, les filles, de feu. il s'appelle Simple Biz System. Simple Biz System parce que je sais qu'on veut trop faire, on veut être partout, on se complique la vie avec des stratégies, des outils. Je sais, je vous ai dit, je suis passée par là, je l'ai fait plusieurs mois, je crois un an entier quoi, investir, à faire ci, à faire ça. Et sincèrement, c'est à partir du moment où j'ai eu ce shift mindset, où j'ai compris que finalement, il y avait peu de choses à faire, mais des choses à faire avec conviction, avec intention, avec mindset. Et j'ai envie de vous partager ça. Et donc, je vous ai mis tout ça dans Simple Biz System parce que c'est ma manière à moi, ma méthode à moi d'avoir un business simplifié. Je ne vous mets pas de blabas, je ne vous mets pas 8 modules, je vous mets exactement l'essentiel pour que ce soit pratico-pratique, pour que ce soit vite, que ce soit du consommer, actionner. C'est ce qu'il faut. Donc, Simple Biz System, j'ouvre les portes aujourd'hui et pour les 10 premières, il y a 300 euros de réduction. Il coûte 497 euros et là, il sera à 197 euros pour les 10 premières. Donc, Simplicity, baby, yes, less pour le live demain, jouer des lives pour les jours, oui, oui, super. Donc, on se dit demain pour un nouveau live où je vais vous donner encore du pep, de l'énergie, je vais vous secouer un peu des cocotiers. Et si tu en veux plus dans Simple Biz System, je mets le nectar de mes stratégies, de ma vision de voir les choses pour que tu puisses travailler ton mindset à ta façon. Demain, je vais en parler, tiens, dans le live. Mais j'en parlerai beaucoup plus en profondeur dans Simple Biz System. Comment tu te rends visible alors que tu as peur, alors que tu ne sais pas quoi dire, alors que tu as l'impression que tu n'as pas d'idée ? J'en parle. Et comment tu vends sans vendre, sans que tu détestes ça, sans que ça soit relou, lourd ? Et ce n'est pas des stratégies, vous allez voir. C'est carrément de l'applicable. C'est ouf. C'est vraiment ce que j'utilise, c'est ma manière de faire, c'est la manière que j'enseigne à mes clientes et c'est la manière qui facilite, qui débloque, qui fait qu'ils passent depuis un an, je tourne en rond et un mois, je passe à l'action massivement et j'ai mes premiers résultats et je vois que le succès est possible. Simple Biz System, je vais vous mettre le lien, ce serait bien. Donc dès que je quitte le live, je vous mets le lien pour les 10 premières. C'est 197 euros au lieu de 497 euros. Voilà mes girls, mes rebelles, j'étais trop contente de ce live. Je vous dis à demain alors. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais on en parle demain. Ciao !